– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y aura aussi des dessins et en fait avec une participation aussi de partenaires comme la librairie Millefeuille de Trappes, comme l'autre librairie, celle qui vient d'ouvrir à Saint-Quentin, dont je ne me rappelle plus le nom. On va quand même parler, un petit mot également sur la chasse au trésor. Alors c'est le 13 juillet à Guyancourt, en quoi ça consiste cette chasse au trésor ? Alors la chasse au trésor, c'est de trouver des trésors à partir d'énigmes et c'est fait sur le thème des contes ou des livres. C'est une autre manière de... De raconter une histoire en fait, de découvrir une histoire tout en chassant... Ou de découvrir et d'avoir envie après d'en connaître plus sur les histoires. Tout ça c'est en fait donner envie de lire. C'est ce que j'allais dire justement, l'objectif de cette manifestation c'est vraiment de faire sortir le livre des lieux habituels, de donner vie aux histoires un petit peu. Et alors c'est bien parce qu'en même temps, par exemple, quand vous parlez de la chasse au trésor, ça se passera au jardin des Cogottes. Et donc en même temps c'est le livre, la nature, enfin il n'y a pas de... comment je veux dire... Le plaisir de lire c'est aussi d'être dans un certain environnement. Et effectivement, quand on voit tout ce qui se passe sur Saint-Quentin, on va voir que c'est dans différents lieux. Et justement on associe la lecture à la manière de réfléchir et au bien-être, enfin au bien-être, au bonheur de vivre. C'est vrai que le livre tout de suite, on s'imagine, c'est soit tout seul chez soi, soit dans une médiathèque. On peut être... ça peut être partout. Non, mais les livres justement, quand on commence tout petit, en fait c'est quand même les contes, c'est les histoires, ça fait rêver. C'est... voilà, c'est pas que la vie... c'est une autre manière d'aborder la vie réelle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais cette manifestation trouvera son point d'honneur le 21 juillet, alors avec une journée spéciale à la commanderie des Templiers. où là c'est du matin au soir et où on retrouvera effectivement l'escape game, donc c'est résoudre des énigmes autour du conte. On va retrouver la chasse au trésor, le furet du Nord, ça c'est la librairie dont j'avais oublié le nom tout à l'heure. Oui, tout à fait, la grande qui est au cas. Voilà, qui sera présente et qui fera des animations avec des dessins par exemple. Il y aura la réalisation d'une fresque géante sur le livre. Il y aura le musée de la poésie, parce que la lecture c'est aussi la poésie. Et il y aura même un bal costumé. Et oui, les costumes et les contes, c'est bien le livre. Donc on pourra se déguiser en personnages de conte. Exactement. Alors attention, toutes ces animations sont disponibles sur le site kiosque de Saint-Quentin, parce que certaines animations comme les skate games, etc., demandent des réservations. Mais tout est gratuit, on le précise. Tout est gratuit, absolument, tout est gratuit. Par contre, je veux dire, en fonction du nombre de personnes qu'on peut accueillir à un moment donné, il faut réserver. Très bien, merci beaucoup Armelle Aubrier d'avoir été avec nous pour nous parler de partir en livre à 50 ans en Yvelines. Alors vous l'avez compris, l'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site internet kiosque.ski.fr Et vous avez jusqu'au 21 juillet pour en profiter. Et images signées Patrick Jacques de Dixmude et Toki Niri Lanto. Merci à eux pour les moyens techniques. Engagés depuis déjà deux ans dans la protection des abeilles, le Parc France Miniature organise des rencontres avec des apiculteurs les mercredis du mois de juillet. Des quiz, des jeux et des animations pour comprendre l'importance de ces petites bêtes indispensables à notre alimentation et à la nature. Images d'Aurélie Ronze et de Toki Niri Lanto. En une année, la reine d'une ruche est capable de pondre près de 400 000 oeufs. Un nombre élevé mais nécessaire car une abeille ouvrière ne vit que 30 à 45 jours. A France Miniature, des animations avec des apiculteurs sont proposées pour en apprendre plus sur ces pollinisateurs. Pourquoi les abeilles ? Cette petite histoire remonte à 2015. Quand une habitante des Lancours nous a sollicités en nous expliquant qu'elle souhaitait se lancer dans l'apiculture, elle nous a sollicités pour les installer à France Miniature. On a accepté le projet parce qu'on avait également nous envie de s'inscrire dans un projet de protection de l'environnement. Mieux découvrir tout cet environnement-là, le monde des abeilles, des ruches, de l'apiculture et de le faire découvrir à nos visiteurs. Atelier collage, réalisation de bougies en cire d'abeilles et chasse aux insectes. Les enfants, peu habitués à ce type d'exercice, ont surmonté leur peur pour attraper une abeille et pour l'étudier. Les guêpes, elles sont beaucoup plus vignes et elles sont beaucoup plus jaunes. Là, regardez, elles ont assez du poêle sur le corps. Oui, d'accord. Donc ça, c'est une abeille. Ça produit du miel. Au début, on a capturé des abeilles pour voir leur race et tout. On a capturé des abeilles et on a découvert comment elles naissent et comment elles se développent. Et on a aussi vu des abeilles de toutes les différences. Une découverte de ces insectes, indispensable à notre alimentation. Les apprentis apiculteurs sont attendus tous les mercredis après-midi du mois de juillet. En ce premier week-end de vacances, on voyage dans un autre monde aidant l'histoire avec le rendez-vous des juniors. Bonjour Mélanie. Alors, qu'est-ce que vous nous avez trouvé cette semaine ? Moi, je vous propose qu'on commence par les tout petits. En premier, la Raguille en cours, les enfants âgés de 6 mois à 6 ans ont une mission, celle de sauver des bruits disparus. Une aventure à vivre grâce au voyage d'Amélie. Alors, Amélie, c'est une petite fille qui, un matin, découvre que tous les bruits de la ville ont été dévorés. Alors, elle décide de partir à la chasse et dans cette expo, tout est permis. Ou presque, on peut parler, on peut toucher et surtout, on peut écouter. Et une parole, la créatrice, nous en dit quelques mots. C'est un moyen, bien sûr, de leur permettre d'être à l'écoute. De faire attention un petit peu à ce qui se passe autour d'eux. Et là, d'une manière plus sensible, de regarder, d'écouter, de voir, de toucher. Et de vivre une expérience sensorielle. C'est un camailleu de tissu de couleur qu'on peut trouver dans le ciel avec des textures différentes. Donc là, on est sur le toucher. Un petit peu plus loin, on a aussi des galets sur la plage. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre quelques notions de rythme. Alors, pour les aventuriers, il ne faut pas traîner avant qu'Emélie parte demander de l'aide à d'autres enfants. Puisque l'exposition est à découvrir à la maison de quartier Auguste Renoir jusqu'au samedi 7 juillet. Et pour les plus grands, alors ? Alors, pour les plus grands, là, on fait un bond dans l'histoire. Ça vous dit, Camille ? Oui, pas trop loin, quand même. Alors, on va voir. Là, on va partir sur une activité qui s'appelle, ça s'appelle Mon Patrimoine. C'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes âgés de 6 à 18 ans. Alors, pour 2017, il faut savoir qu'il y avait plus de 210 sites français qui accueillaient des jeunes dans les Yvelines. Plusieurs sites sont concernés pour Royal Deschamps, Manilé Amou, la maison Elsa Triolet, Lou Saragon, qu'on voit l'image. Là, c'est à Saint-Arnaud en Yveline et la Bergerie Nationale de Rambouillet. Alors, pour cette dernière, pour les vacances d'été, les enfants vont devenir des bénévoles sur un chantier de restauration. 12 d'entre eux vont découvrir les techniques d'antan pour réparer les dégradations. C'est l'association Rempart qui s'en occupe. Écoutez. On y fait maçonnerie, taille de pierre, ce dont on a besoin pour restaurer le site sur lequel on est. C'est les savoir-faire anciens, notamment parce qu'en maçonnerie traditionnelle, on ne va pas leur apprendre à monter du parfum. On va plutôt leur apprendre à remettre des moellons dans un mur avec du mortier à la chaux. Donc, voilà, c'est vraiment les savoir-faire anciens. C'est important aussi cette question de transmission, qu'ils sachent qu'il y a différents types de maçonnerie, qu'on ne restaure pas pareil, qu'on construit une maison aujourd'hui. Alors, Rempart a aussi des chantiers cet été pour les adolescents. Un petit coup d'œil sur leur site. Et c'est mon patrimoine, c'est aussi de l'archéologie, de l'écriture, de la réalisation vidéo. Il y a tout un tas de projets. Tous les rendez-vous sont disponibles sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, pour le tournage, vous avez déjà testé l'expo sensorielle pour les tout-petits. On vous retrouvera peut-être sur un chantier de restauration cet été, en maçonnerie. Pourquoi pas ? À essayer, en tout cas. Il faudra que je travaille mon dos d'abord. Ah, bon, à travailler ça alors. Merci beaucoup, Mélanie, de nous avoir parlé de ces rendez-vous pour les plus jeunes. Le 7.8 Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour le dernier numéro de la saison. Ne manquez pas vos idées sorties pour les vacances scolaires, les vacances d'été. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada